Nous allons parler d'un arbre qui a toujours eu une grande place en herboristerie. Il est connu pour sa richesse en tannin et c'est le chêne. Vous allez voir qu'on peut aussi bien utiliser son écorce que ses feuilles. Par contre ce n'est pas une plante qu'on va nécessairement utiliser très souvent dans la pharmacie familiale et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Moi c'est Christophe et je vous accompagne dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog AltaProvence, dans mes formations en ligne. Toutes les semaines je vous envoie une lettre d'information, c'est gratuit, c'est plein de bonnes astuces. Vous pouvez vous abonner en suivant le lien qui se trouve sous la vidéo, vous cliquez dessus, vous rentrez votre email et au passage je vous envoie un PDF cadeau sur les préparations maison à base de plantes. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, ça se trouve sous la vidéo. Si vous êtes aussi sur YouTube, vous allez voir une petite cloche qui apparaît à droite du bouton, si vous cliquez dessus vous serez notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, ce qui est assez pratique. Donc on parle du chêne, ce grand arbre que tout le monde connaît, ne serait-ce que pour ses fruits qui sont les glands et que vous avez peut-être utilisé lorsque vous étiez gamin comme projectile pour votre lance-pierre. Personnellement je plaide coupable, il est même possible que j'ai visé le facteur qui passait en mobilette près de chez moi à l'époque, s'il regarde cette vidéo je lui fais toutes mes excuses. Vous allez trouver plusieurs types de chênes en fonction de la région dans laquelle vous vivez. En gros on va tous les utiliser d'une manière interchangeable parce qu'ils sont tous riches en une substance bien spéciale qu'on appelle les tanins. Les tanins, je vous ai déjà parlé de ces substances dans une vidéo en deux parties, je vous remets les liens sous cette vidéo si vous voulez aller faire une petite révision. On a vu qu'il y avait deux types de tanins, les hydrolysables, les condensés, ils n'ont pas exactement les mêmes propriétés. Ici on va voir dans le chêne les deux types de tanins mais surtout des hydrolysables, ce sont eux qui vont s'imposer dans la plante et qui vont dicter ses propriétés principales. Comme je vous l'expliquais dans ces vidéos-là, historiquement on a utilisé les tanins pour tanner les peaux de bêtes pour les rendre plus solides, plus imperméables, pour les rendre imputressibles aussi. En fait, les tanins vont s'associer aux protéines de la peau ou des muqueuses pour les resserrer, pour leur donner plus de tenue. C'est exactement le même concept qu'on va appliquer sur notre peau ou sur nos muqueuses lorsqu'on utilise les tanins. Le but est simple, si vous arrivez à voir le processus une image dans votre tête, vous avez compris l'action de ces plantes qui sont riches en tanins, en fait le but c'est de resserrer un tissu qui suinte, qui coule, qui saigne un peu, qui a perdu sa forme, son intégrité, qui est complètement enflé, rouge et boursouflé. Et là les tanins vont agir comme toniques astringents. Toniques parce qu'ils vont redonner au tissu son tonus, du moins d'une manière temporaire. Alors on trouve les tanins dans toutes les parties du chêne, que ce soit clair, l'écorce, les feuilles, les glands. L'écorce contient dans les 15 à 20% de tanins, ce qui est déjà beaucoup. On en trouve une énorme quantité dans ce qu'on appelle les galles de chêne, qui sont ces excroissances produites par la piqûre de différents petits insectes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les arbres, elles ont une forme sphérique, ce sont des petites boules, et elles sont situées en général sur les feuilles ou sur les rameaux. Et ces galles, elles contiennent entre 50 et 70% de tanins. C'est énorme, on n'utilise plus les galles aujourd'hui parce qu'elles sont beaucoup trop tanniques, c'est quasiment du tannin pur. Et comme on va le voir, si la plante est trop tannique, elle va être d'usage limité. La galle, c'est quasiment du tannin de grade pharmaceutique. Donc on laisse la galle de côté et on va plutôt utiliser l'écorce ou la feuille. Et encore, ça reste très riche en tannin et pas très riche en d'autres substances. Donc c'est assez unidimensionnel en fait le chêne. Le docteur Leclerc résume bien la situation. Il nous dit que lorsque les tannins sont associés à d'autres substances dans la plante, ils sont beaucoup mieux tolérés. Et lorsqu'on utilise le tannin officinal, c'est-à-dire du tannin très concentré, il est beaucoup moins bien supporté par le système digestif. Pour la récolte de l'écorce, on va en général prélever sur un arbre qui a encore une écorce lisse. Si on prélève sur un arbre trop vieux, l'écorce est très épaisse, elle est pleine de crevasses et donc elle est plus dure à travailler. Pour les espèces de chênes, les plus utilisées sont le chêne pédonculé, Quercus robur ou le chêne pubescent que j'ai ici. On va plutôt éviter le chêne vert si possible, qui est très répandu chez moi aussi, Quercus Ilex. Celui-ci a des feuilles plus luisantes, plus lisses, plus petites aussi. Et lui, il est beaucoup plus riche en tannins. On va plutôt préférer le pubescent ou d'autres, mais si on a que celui-ci sous la main, ça passe aussi. Donc on va faire sécher l'écorce dans un endroit bien chaud et sec, on peut la faire sécher dans un déshydrateur, ça ira plus vite, ça marche bien aussi. Et ensuite, on peut soit garder l'écorce en morceaux, soit on peut la réduire au moulin à café parce que ça va être stable à la pulvérisation. Et on peut l'acheter en herboristerie aussi, c'est une plante que vous allez trouver dans toutes les boutiques qui vendent des plantes condensinales. En ce qui concerne les feuilles, elles sont moins tanniques que l'écorce mais on les utilise de la même manière. En ce qui concerne l'utilisation du chêne, son emploi remonte au moins à la Grèce et à la Rome antique. Et comme je vous ai dit, on va garder en tête cette image de peau ou de muqueuse qui suinte et qui ont perdu leur tonicité. A l'époque, on l'utilisait déjà pour les saignements en tout genre par exemple, saignements internes en particulier, ce qui est logique vu que les tanins vont resserrer les tissus et freiner au passage les micro-sainements. Ces indications vont continuer au Moyen-Âge où on va utiliser le chêne pour différents types de saignements, pour les fortes diarrhées aussi. On continue dans les années 1800, Cazin, notre fameux médecin de campagne, l'utiliser pour des cas de saignements, saignements de l'utérus, saignements des poumons, dans la tuberculose. Donc on a vraiment une grande continuité des utilisations, ce qui est assez logique, la plante est assez simple, assez unidimensionnelle, donc on va retrouver des indications assez simples à comprendre au fil des époques. Ce n'est pas une plante à tout faire comme d'autres plantes, on a des plantes à tout faire, on ouvre un livre, on a des listes et des listes de propriétés et d'indications, ce qui est toujours un peu frustrant parce qu'on a du mal à les comprendre. L'angélique par exemple, elle sait à peu près tout faire. Ce n'est pas le cas ici, le domaine d'utilisation du chêne est beaucoup plus restreint, donc ça va être plus facile à retenir. Donc aujourd'hui, on en fait quoi du chêne ? Premier cas, c'est toujours pour les saignements, Valnet qui est un contemporain, par exemple parle du chêne pour les saignements d'origine intestinale. Chez la femme, pour les saignements entre les règles, ce qu'on appelle les métroragies. Et bien sûr, pour tout ce type de situation, on va consulter un médecin avant de faire quoi que ce soit. Utiliser la plante sans le diagnostic dans ce type de situation, ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, le chêne peut freiner les diarrhées, mais ce n'est pas très subtil comme approche. D'abord une décoction d'écorce de chêne concentrée, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable à boire. Chez certaines personnes, ça ne passe pas très bien, trop d'astringence. Le système digestif finit par se rebeller un peu. Mieux vaut utiliser des plantes qui contiennent moins de tannin. Et surtout les combiner avec des plantes mucilagineuses pour adoucir l'intestin au passage, avec des plantes aromatiques pour calmer les crampes qu'on peut avoir pendant les diarrhées. Là, l'écorce de chêne, c'est quelque chose que j'utiliserais si j'étais en randonnée par exemple, j'ai attrapé quelque chose, peut-être une petite intoxication alimentaire, j'ai encore deux jours de marche à faire et je ne peux pas écourter mon périple. Donc là, je prendrais de l'écorce de chêne, d'abord parce que c'est facile à trouver, et puis parce que ça rend service dans ce type de situation. Mais si on est chez soi, et si on suit les principes de naturopathie, de vitalisme, on se dit qu'il vaut mieux laisser faire les choses, accompagner avec des plantes mucilagineuses, avec des plantes aromatiques, avec des plantes faiblement tanniques pour freiner un peu les diarrhées, mais pas trop non plus. Et si ça persiste, on va consulter un médecin. Mais pas essayer de bloquer forcément la progression, c'est ce qu'on peut faire avec l'écorce de chêne, on peut bloquer les diarrhées mais du coup on va bloquer la progression de l'infection. Du moins c'est mon point de vue, vous trouverez différentes manières de faire, je viens juste de vous expliquer la mienne. On peut utiliser le chêne lorsqu'on a une forte angine, pour calmer la douleur et permettre aux amygdales qui sont en général bien enflées, de se resserrer un peu, de faciliter le passage. Parfois la personne a du mal à avaler dans ce genre de situation. Et à ce moment-là, on peut faire des gargarismes avec l'écorce de chêne, ça va soulager. Mais on parle ici d'une forte inflammation de type angine. Attention, on risque d'une angine astreptocoque, mal soignée, ne laissez pas traîner. Pour l'angine ça peut soulager, mais si on a un petit mal de gorge, une petite inflammation passagère, ce n'est pas une bonne plante. On a de bien meilleures plantes pour des petites inflammations. On peut utiliser le chêne pour toute inflammation des gencives. Pour les aphtes aussi. En gargarisme, ça peut fonctionner, mais là encore je trouve qu'il y a plus efficace. On peut l'utiliser en bain de siège pour les problèmes d'hémorroïdes. Ça va un peu resserrer les tissus. Valnet en parle aussi pour les fistules anales. Pareil, bain de siège. Les femmes qui souffrent de problèmes de lecorée, qu'on appelle aussi les pertes blanches, peuvent aussi faire des bains de siège avec l'écorce. Et pour finir, on peut faire une application locale sur la peau pour tout problème suintant. Pour les formes utilisables, en usage interne, pour l'écorce, Valnet recommande 5 g par litre. Ce n'est pas beaucoup. C'est cette quantité-là, 5 g. Donc pour un litre, ce n'est pas beaucoup, mais à ces doses-là, c'est bien toléré, ça ne va pas avoir un goût qui est très dérangeant. Donc vous faites frémir pendant 10 minutes et Valnet recommande 3 tasses par jour entre les repas. Et voilà pour vous montrer la couleur, même faiblement dosée, tout en restant relativement agréable à boire. Et voilà, c'est vrai que si vous commencez à monter au 10-15 g par litre, ça va être plus efficace, mais beaucoup plus pénible à boire. Pour les feuilles, Valnet parle d'une poignée par litre, on fait bouillir 10 minutes, même quantité, 3 tasses par jour. Là on est dans des utilisations plutôt en interne, de type diarrhée. Pour faire un gargarisme, ou pour un bain de bouche ou un bain de siège, on monte à 15 g d'écorce par litre, donc 3 fois plus que cette quantité-là. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas l'avaler, le système digestif ne va pas se rebeller nécessairement. Pour les précautions, je vais laisser parler Marie-Antoinette Mulot qui nous dit dans son livre « Les secrets du nerboriste ». Attention, le tannin du chêne peut provoquer des irritations gastriques, des vomissements et une opiniâtre constipation. Donc je répète, trop de tannin peut irriter le système digestif et provoquer un état nauséeux. Les tannins du chêne peuvent constiper si on en prend plusieurs jours. Et je rajoute aussi à prendre loin de toute prise de médicaments parce que les tannins vont bloquer l'absorption au niveau de la muqueuse digestive. Et de même pour les nutriments, de la nourriture ou si on prend des compléments alimentaires, on va prendre les tannins loin de ces prises-là. Et pour plus d'informations sur les tannins, vous avez mes deux vidéos, n'oubliez pas, je vous ai mis les liens sous cette vidéo. Et bien voilà pour le chêne remède ancestral qui n'est plus trop usité aujourd'hui, mais on peut toujours en faire quelques utilisations bien ciblées, il a l'avantage d'être très présent tout autour de nous et d'être très accessible, surtout si on utilise les feuilles. Voilà c'est terminé, si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un petit j'aime, merci de partager aussi mes vidéos si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Sur ce, je vous dis à très bientôt.